Salut tout le monde, on est de retour sur Highlanders pour une nouvelle vidéo, on va ensemble continuer la colonisation d'autres îles puisque la dernière fois nous n'avons pas perdu, ouais ouais ça peut paraître exceptionnel mais c'est le cas, on a réussi à survivre tant bien que mal et là on va passer sur une nouvelle île, une île qui est un peu plus petite que l'île qu'on a fait avant mais qui est une île glacée alors ça change strictement rien qu'elle soit glacée mais c'est bien, on change de décor, c'est cool, on voit autre chose donc je sais pas si on va réussir encore une fois dans cet épisode mais en tout cas on va essayer d'aller le plus loin possible dans les points bien entendu c'est parti, choisissons le premier bâtiment, donc paquet forestier ou briquetterie, j'aime beaucoup choisir le paquet forestier au début, ça fonctionne très bien donc on a quoi, on a deux bûcherons, alors on a très peu de place, on a un artefact donc les placements vont être très importants sur ce coup-ci donc là déjà je pense qu'on peut placer un bûcheron ici, on est sur du 14 points de ce côté là, je pense pas qu'on puisse faire mieux donc on va mettre un bûcheron juste là, on peut mettre un autre bûcheron ici, on est sur du 13 points, ça me paraît plutôt pas mal voilà, et bien entendu la scierie qu'on va poser à côté des bûcherons ça vous connaissez bien entendu voilà, on va aller de plus en plus vite puisque maintenant on connait les bâtiments donc on sait à peu près comment les placer donc on a quoi, on a brasserie ou briquetterie euh, on va plutôt partir sur brasserie, voilà ce qui nous débloque, quoi ? pourquoi autant de bûcherons, mon dieu euh, bah attendez, on va essayer de profiter du bonus du 5 points si possible euh, du euh, de la scierie je pense qu'on peut là, attendez, si je le place là là j'avais vu 10 points tout à l'heure, voilà là on était sur du 10 points là là c'est très bien, voilà c'est pas mal ici on peut se faire un petit 11 points ici on peut se faire un petit 10 points ce professionnalisme et ici on peut se faire un petit 8 points ou alors je le pose, euh, ouais ouais on va le poser là-bas là on va le poser ici voilà très bien alors ça manque un peu d'ambiance là en termes de, en termes d'animaux alors il y a quelques oiseaux on va regarder dans le décor alors on les voit très mal je sais pas si vous les voyez, voilà mais je sais pas, ça manque de manchots, de pingouins de, plein de choses comme ça je trouve avis personnel on va rajouter une série une série qu'on va placer là sur les deux ah on peut englober les deux là ça nous fait un petit plus 14 là on gère plutôt bien pour l'instant on est plutôt bien et surtout qu'on a débloqué de nouveaux bâtiments donc on va directement les débloquer on a un petit paquet villageois ou alors un druide hummm puisqu'on fait le, on prend le druide tout de suite on peut prendre le druide tout de suite comme ça on le place maintenant 3 4 4 druides c'est bien ça va faire beaucoup de points mais on a pas beaucoup de place ça c'est un peu le problème alors j'avais une brasserie qu'il faut placer là la brasserie qu'il faut placer alors faut la mettre à côté de quoi déjà ? de statue d'entrepôt euh ouais mais là y'a rien donc on peut la placer un peu où on veut je vais la placer ici pour l'instant on va la mettre là voilà bon alors j'aurais pu la garder aussi j'aurais pu la garder en attendant c'est peut-être ce que j'aurais dû faire alors bûcheron bûcheron peut-être que cet épisode va être très court et qu'on va perdre rapidement c'est possible alors là on peut se taper voilà on peut se taper un petit 9 points par contre après faut pas être trop proche de la ville mais là ça va encore voilà une série qu'on va positionner ici ça fait un 14 points c'est très bien on va la mettre là voilà on va débloquer des nouveaux bâtiments non alors normalement avec les druides on va gagner beaucoup de points euh alors les druides fonctionnent déjà avec les fleurs si je me souviens bien ah mais y'en a pas là attendez attendez il fonctionne avec quoi aussi ? ah si là y'a une fleur là on est sur plus du plus 10 points avec l'artefact ouais mais attendez ça rapporte très peu de points parce qu'il y a très peu de euh bah là on est sur du plus 5 points avec l'artefact mais le souci c'est que ça fait perdre des points pour chaque maçon centre-ville et druide donc on peut pas se permettre de le mettre à côté de l'artefact parce que l'artefact on va l'utiliser avec le centre-ville hum je pense qu'on va plutôt le mettre là on va en mettre un là j'en ai plein je vais garder les autres je vais garder les autres on va en placer un ici et je vais garder les autres bâtiments ok bon là il nous faut le paquet villageois il nous faut absolument le paquet villageois voilà le centre-ville donc on place déjà un centre-ville ici ça c'est sûr on va le placer alors il faudrait pouvoir construire des bâtiments autour il n'y a pas beaucoup de place là c'est horrible je pense qu'on va le mettre là je vais le mettre là comme ça je vais pouvoir construire des manoirs autour voilà et du coup on a un autre centre-ville qu'on va pouvoir placer là on est à plus 15 points plus 15 points partout de toute façon ah là c'est chiant il y a des on a des bûcherons de ce côté là je vais placer un centre-ville ici en hauteur là ouais je vais placer un centre-ville en hauteur ici même si on n'a pas beaucoup de place voilà très bien manoir alors c'est parti les manoirs hop hop et les maisons maintenant hop vous inquiétez pas on profitera du bonus de l'artefact plus tard il n'y a pas de problème on va devoir construire quoi qu'il arrive des habitations et tout ça après donc le bonus de l'artefact vous inquiétez pas on en profitera alors il faudrait mettre des manoirs que de ce côté là parce que ici on a une mine d'or et on va pouvoir l'utiliser par la suite donc ça va être important la fontaine bien entendu la fontaine bien sûr donc les manoirs on les pose plutôt de ce côté là je vais profiter du plus 11 points ça veut pas je peux pas la mettre là là un petit manoir ici là pas de place c'est de ma gueule mais tant pis je vais le mettre ici voilà maison 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 alors ça commence déjà à être chaud vous avez vu qu'en terme de points on est pas très bien en soi on est pas très bien là il nous reste quoi ah et la fontaine ah mais on a la fontaine c'est vrai qu'on a la fontaine ça gagne énormément de points j'avais oublié on a la fontaine hop donc logiquement avec la fontaine pas de problème et ça rime en plus donc c'est incroyable je peux pas mettre la fontaine ici dommage je vais la mettre ici je pense la fontaine ouais on est sur du 29 points c'est très très bien 29 points très très bien bam merci la fontaine vous nous aide beaucoup nouveau bâtiment petite cabane ouais petite cabane ça peut être vachement intéressant les cabanes il faut les poser à côté du centre ville côté du centre ville on est sur du 11 points alors est-ce que je peux pas profiter des deux bonus de centre ville là attendez ah merde non l'autre centre ville est trop loin dommage ça se joue à pas grand chose c'est pas grave je vais placer là ça fait un plus 12 points c'est pas mal et l'autre cabane ben voilà on va mettre les deux cabanes ici deux fois 12 points c'est très bien c'est très bien c'est raisonnable hop les deux maisons ici on est bien pour l'instant on gère on gère on gère sans vouloir me vanter bien entendu alors dès qu'on peut débloquer nos bâtiments on les débloque tout de suite parce que plus on a de bâtiments qu'on peut poser plus on a de possibilités de combo donc là par exemple je vais pas poser le manoir je vais le garder donc à chaque fois qu'on peut débloquer des bâtiments faut pas hésiter le parc bien entendu le parc bien entendu qu'on va poser le parc je vais commencer par la petite siri bah là il y en a pas du coup il y en a pas ici du coup ça nous fait un plus 14 ouais on va faire ça c'est très bien alors on a deux parcs deux petits parcs ce qui est chiant c'est qu'on a très peu de place ici on va le placer là je pense on est à plus 14 points c'est très bien et là on peut le placer ici très bien plus 19 regardez moi ce placement parfait si c'est pas beau c'est pas le plus beau centre-ville que vous avez vu de votre vie bon par contre les mecs ils ont pas bien choisi leur lieu pour construire une ville voilà quoi l'architecture ne va pas vraiment avec l'univers tout autour les paysages je vais te donner à le dire on a encore des cabanes de druide mais les cabanes de druide servent un peu à rien en fait c'est un peu la merde pas de fleurs y'a rien oh la merde les cabanes de druide on va les garder on va les garder ou alors j'en pose une quand même ça je peux gagner un petit plus 10 points on peut en mettre une là on va mettre une là voilà c'est très bien les manoirs j'arrivais à construire de ce côté là j'aurais dû mettre le centre-ville un peu plus vers le milieu ici je l'ai mis trop à droite du coup là je peux pas profiter des points ce côté là c'est un peu dommage c'est pas grave bah là le manoir profiter du centre-ville c'est un peu compliqué ouais on va plutôt mettre un manoir là ici ouais bon ça gagne très peu de points mais voilà on va le placer là c'est très bien plateforme alors ça par contre euh ouais mais non la plateforme on va pouvoir la poser nulle part alors ça peut nous aider comme ça peut nous faire chier parce qu'on a très peu de place pour la poser est-ce que je prends la plateforme si je peux pas la poser je suis dans la merde non on va plutôt partir sur le pêcheur on va pas prendre la plateforme tout de suite alors ouh là on profite ah je peux pas profiter des deux centres-villes ah c'est chiant ça ah merde j'aurais gagné un plus 7 points supplémentaires ah je peux pas profiter des deux centres-villes ça se joue à pas grand chose ouais bon tant pis là j'ai vu que j'étais à plus 17 non de ce côté là ah non c'est plus 16 le maximum euh ouais je crois que c'est plus 16 le maximum j'ai cru voir un plus 17 tout à l'heure mais dis donc on va mettre ça là du coup plus 16 c'est pas mal c'est très bien plus 16 alors des maisons des maisons on continue à construire des maisons ici alors est-ce qu'on commence à construire des maisons à côté de l'autre centre-ville on peut commencer à construire d'autres maisons ici ouais on peut en construire quelques-unes petit centre-ville en hauteur oula attendez j'avais pas vu là au niveau des points on est très mal là au niveau des points on a deux attendez si je pose des manoirs là je vais gagner combien on est sur du 9 on est pas très bien là au niveau des points c'est un peu chaud c'est parce qu'en fait j'utilise ce centre-ville là c'est peut-être pas une bonne idée il faut le remplir aussi dommage de pas l'utiliser ah ouais là au niveau du score ça commence à être un peu chaud on pourrait mettre une cabane de druid ici ouais au niveau du score c'était pas ouf ok la petite tour ça ça va faire du bien en termes de points ça va faire énormément de bien alors la tour donc il faut la poser à côté d'un centre-ville donc là le mieux c'est ce centre-ville là bien entendu on peut profiter aussi de l'artefact donc on va engranger le plus de points ici je pense ou alors au milieu je la mets carrément au milieu on va la positionner là au milieu c'est très bien voilà la tour en plein milieu de la ville symbole de notre nation je tenais à le dire c'est très important de le préciser voilà des maisons des maisons partout toujours plus de maisons petit parc supplémentaire oh là il est bien là le parc oh le plus 15 points qui fait du bien oh il est très très bon le parc ici alors cabane 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 on était sur un plus 16 points ici parce qu'on profite d'accord de tout ce bordel est-ce qu'on peut gagner plus de points ailleurs je ne pense pas oh si on est sur du plus 17 points là les cabanes vont tous être en hauteur en fait voilà on va mettre une nouvelle cabane ici plus 17 points et c'est bien les cabanes on peut les paquer on perd pas de points c'est ça qui est cool là on est sur du plus 17 points aussi alors on va en positionner une autre ici plein de cabanes trop bien alors on est loin d'avoir rempli de l'île on est à putain on est à un quart on est à 15 minutes de vidéo et on a fait que un quart de l'île oh je sens que cet épisode va durer une bonne heure si on perd pas avant bien entendu alors entrepôt la plateforme j'essaye de la repousser au maximum l'entrepôt 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 alors l'entrepôt il gagne un bonus avec d'accord alors pour l'instant on a pas grand chose là on est sur du plus 9 points ouais plus 9 points ici c'est pas dégueulasse je pense qu'on va le placer là bas du coup on va essayer de pas trop s'approcher du centre-ville par contre on est sur du oh on est sur du plus 14 points là attendez c'est pas mal là on va le mettre ici plutôt plus 14 points c'est très bien très très bien alors fontaine est-ce que je peux placer une petite fontaine en hauteur ouais ça gagne pas beaucoup ici oh plus 9 points petite fontaine ici ouais pourquoi pas petit parc même si là on gagnerait plus de points on est sur du moins 4 on va le placer ici alors avec la mine d'or j'ai peur qu'on perde beaucoup de points en fait je sais plus je sais plus ce que vaut la mine d'or quand on pose une mine d'or ici mais avec tout ce qu'on pose autour j'ai peur qu'on perde des points on verra bien alors j'ai un nouveau centre-ville alors où est-ce qu'on va pouvoir construire un nouveau centre-ville bonne question bonne question bonne question bah nulle part en fait ici ou pire parce que là il y a des il y a des bâtiments ici ouais ça va être chaud là de construire un nouveau centre-ville j'ai aucune idée si je le mets là ouais je le mets là c'est un peu ouais non on va le mettre au milieu ici on peut le mettre là sinon je vais le mettre ici là c'est un peu un peu aléatoire ce que je suis en train de faire parce que le centre-ville là on peut pas créer de deuxième centre-ville on pourrait peut-être là mais là il y a trop de bûcherons donc on perdrait beaucoup de points donc ouais bon je l'ai mis là-bas c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf alors plus 5 points est-ce que je peux pas claquer petit manoir ici yes plus 10 points très bien alors nouvel tour nouvel tour on va essayer d'englober ce centre-ville sans toucher l'autre tour si possible en se mettant là on est sur du plus 13 points ici ou sinon on va sur l'autre centre-ville mais l'autre centre-ville rapporte très peu de points on est sur du plus 7 non on va essayer de profiter du centre-ville ici sans ah là 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 ah oui on peut la poser là donc là en fait on peut essayer de récupérer voilà un maximum de points de cette façon on est à plus 18 ici ah plus 18 là on va se mettre là 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 j'ai dit là voilà plus 18 points très bien alors quand on pose un bâtiment il faut éviter de bouger la souris au même moment parce qu'il suffit que tu décales un peu la souris que tu perds un moins 40 points et là tu fais la gueule quoi tu fais la gueule parce qu'il n'y a aucun moyen de détruire les bâtiments sur ce jeu il n'y a vraiment aucun moyen de détruire les bâtiments alors le cirque le fameux cirque alors ça le cirque on va devoir le placer à côté des maisons on a de la chance on a un petit placement pour placer le cirque on a beaucoup 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 de chance parce que on peut le mettre là aussi on peut le mettre en hauteur ça fait c'est très joli c'est très joli ouais c'est très joli parce que je vous rappelle qu'on peut pas le placer à côté des manoirs ça fait perdre trop de points non mais le placement qui est très bien c'est ici je pense que là on est tous d'accord attendez on était alors comment j'ai réussi à bien le placer on était sur du combien de points là plus 16 plus 20 et là on était sur du plus 16 ok le plus 20 ici me paraît bien voilà le petit cirque excellent on a d'autres entrepôts on peut pas le placer ici plus 8 ici plus 9 là on va le placer là ici c'est très bien allez on va rajouter des maisons toujours plus de maisons pour plus de points est-ce que je peux mettre là yes manoir là aussi là on peut plus gagner beaucoup de points avec les manoirs parce que là j'ai de la place pas vraiment ça va être chaud là de placer des manoirs sinon je place à côté de ce nouveau centre ville mais c'est pareil j'ai pas j'ai pas de place on a pas de place on a plus de place ça c'est le problème c'est la place ça va commencer à être compliqué on va le positionner ici même si ça nous rapporte pas beaucoup de points c'est dommage ouh là on est sur du plus 20 points plus 20 points pour la petite cabane oh les cabanes qui font vraiment du bien plus 22 plus 22 plus 22 plus 23 on peut pas faire mieux que 23 je pense ouais on est sur du plus 23 ici faudrait plus de cabanes toujours plus de cabanes ça va beaucoup nous aider les cabanes ah merde on doit commencer à placer les bâtiments du druide donc ça veut dire qu'en terme de points ça commence à être compliqué alors les bâtiments des druides là on est sur un plus 10 points je vais faire ça voilà plus 10 points excellent ah les mines d'or qui arrivent bah écoutez on va prendre les mines d'or on va voir ce que ça donne en espérant que ça nous rapporte beaucoup de points avec tous les manoirs qu'on a mis autour la fameuse mine d'or alors on est sur du combien de points 35 points plus 20 ici ah non c'est pas la mine d'or c'est la bijouterie qui rapporte plus de points alors la bijouterie fonctionne comment voilà par rapport au nombre de ok ça fonctionne de cette façon est-ce qu'on perd des points quand il y a une mine d'or à côté non on gagne des points quand il y a une mine d'or à côté très bien donc ça c'est excellent donc la mine d'or on va la placer ici comme ça on a un plus 20 c'est très bien ici voilà et la bijouterie on la place juste là oh c'est beau ce qu'on a fait on a bien géré là ah je suis content je suis vraiment content en vrai vraiment vraiment on est sur du plus 32 points là plus 36 ici on est sur du plus 36 bam mine d'or plus bijouterie ça ça rapporte ça ça fait du bien au score ah trop bien trop content en vrai trop content on a bien géré on a bien mis les manoirs du bon côté pour profiter de la mine d'or si on avait mal commencé bah on aurait pas eu ce bonus de mine d'or et je pense qu'on aurait pas réussi à avoir autant de points malheureusement alors les parcs encore des parcs je peux en placer un là c'est pas dégueulasse on mettra un ici euh on est à plus 11 points ici plus 10 points hop cabane petite cabane ah les cabanes c'est trop bien on gagne tellement de points avec on est sur du plus 1 de 5 full cabane ça marche bien oh c'est bien là ça nous a permis de prendre de l'avance la mine d'or et la bijouterie donc le marché alors le fameux marché ah est-ce que est-ce que j'ai bien fait de prendre ça parce que le marché il n'y a pas beaucoup de place ah c'est le marché je le mets là attendez oh merde putain le marché oh le marché ça va être une galère à le placer oh merde on va pas profiter de tous les bonus oh dommage 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 est-ce que je peux pas le placer ici ce serait incroyable si je pouvais le placer là on a un entrepôt là ah mais vous avez vu le marché comment c'est difficile de le placer il prend trop de place ah est-ce que ce serait pas est-ce que ce serait pas la défaite sur ce coup là parce que j'ai pris j'ai décidé de choisir le marché mais je vais peut-être pas pouvoir le placer après là ça nous permet d'avoir ouais bah non on gagne pas de points non plus en fait on est à moins 3 donc donc j'ai envie de dire lol putain je peux pas le placer ici oh ce serait trop bien là là on est à 0 points du coup avec le bonus de 20 points et bah écoutez je crois qu'on va être obligé de faire ça si on veut perdre le moins de points possible là j'ai l'impression que je peux pas le placer là y'a pas de place pour placer ah putain dommage nous sommes en pleurs aujourd'hui mais je peux pas le placer là mais allez là y'a de la place là et bah écoutez dommage 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 vraiment dommage parce que c'est un bâtiment bah vous savez quoi on va essayer de le garder pour l'instant et si je peux débloquer une plateforme on va essayer de on va essayer de faire ça si j'arrive à avoir assez de scores avec le reste des des bâtiments bien entendu alors j'ai 7 points ici ça commence à être compliqué de gagner des points avec les parcs et tout enfin avec les bâtiments en général pas qu'avec les parcs y'a plus de place ah là on est sur du plus 10 points plus 14 yes ah la fameuse fontaine franchement la fontaine qui fait toujours autant de bien là on est sur du plus 31 points la fontaine qui fait toujours autant plaisir si je la mets là on gagne combien on a plus 20 non mais là on est sur du plus 31 là j'ai vu ici là plus 30 plus 33 on peut pas faire mieux que plus 33 ah c'est chiant je veux mon plus 33 là j'y suis ça se joue au millimètre près très compliqué les maisons tiens on va continuer à construire des maisons de ce côté là ça a l'air de rapporter pas mal de points ça a l'air d'être très bien de construire des maisons ici ouais le bijoutier on s'en fout de perdre des moins 2 points c'est pas grave on gagne tellement derrière oh bah écoutez on a débloqué de nouveaux bâtiments donc ça va en fait on arrive à gérer la plateforme voilà c'est ce qu'il me fallait et donc avec cette plateforme on va pouvoir poser le cirque yes j'ai bien fait d'attendre alors la plateforme où est-ce qu'on peut la mettre maintenant ça il faut regarder où est-ce qu'on peut la mettre dans un endroit intéressant je peux la positionner bah non on va pas la positionner là parce que le cirque non alors le cirque a pas une grande portée donc la plateforme si on la met là je peux pas la mettre là la plateforme oh non merde je peux la mettre ici mais c'est loin je peux la mettre là mais là je vais pas gagner beaucoup de points avec le cirque ah si avec le marché ah bah si attendez on va la positionner là on va mettre là la plateforme voilà et je pose le marché dessus oh j'ai peur j'ai eu peur j'ai cru que je pouvais pas le placer et là on est un plus 11 points on aurait pu gagner largement plus mais au moins on a réussi à placer le marché voilà un marché au bord de la mer c'est très bien cabane de pêcheur fait longtemps qu'on en a pas eu plus 14 ici par ici on peut gagner plus de points plus 12 ah non non ah plus 19 ici même s'il y a un autre même s'il y a une autre cabane de pêcheur c'est ce qui nous fait gagner le plus ici on est à 19 ah ouais le petit 19 ici on va bourrer les cabanes de pêcheur à côté voilà c'est très bien la cabane la cabane 26 les cabanes on les pose au même endroit toujours toujours au même endroit voilà on est sur du 26 points ici on va en poser deux ça c'est vraiment des points gratuits les cabanes 3 points 3 points oasis taverne l'oasis ça peut être pas mal on va tester l'oasis alors je me rappelle plus ça ressemble à quoi ah oui ça nous débloque du coup pas mal de parcs et l'oasis ça ressemble à ça donc ça c'est un bâtiment qu'on va devoir placer à côté de à côté de pas grand chose ça c'est un peu le problème de l'oasis alors est-ce que c'était une bonne idée de prendre l'oasis je ne pense pas est-ce que je peux pas le placer sur une île abandonnée oh putain ça va nous faire perdre des points cette merde jamais j'aurais dû prendre l'oasis en fait l'oasis on gagne des points uniquement avec les parcs sauf que j'ai des bâtiments partout oh c'est le pire bâtiment qu'on pouvait avoir on va pas le poser mais ça va être compliqué du coup j'espère qu'on va avoir assez de points c'est le pire bâtiment qu'on pouvait avoir mais je me rappelais plus ce que ça faisait aussi j'ai pas rien il fait bien que je teste hop je peux poser aussi un parc ici ça nous fait gagner combien de points ? plus 6 points ouais c'est pas ouf plus 4 j'essaie de poser les parcs comme je peux là malheureusement on manque de place ça va commencer à être très compliqué là à côté des cabanes plus 3 points là plus 6 points est-ce que ce serait pas la perte la perte de notre de notre civilisation est-ce qu'on est pas arrivé au bout là ? bah y'a moyen y'a moyen les amis là on peut se gagner un petit peu plus 10 points yes les cabanes de druides les cabanes de druides les cabanes de druides c'est pareil au maximum on gagne des plus 5 points cabanes de pêcheur tiens plus 12 plus 14 je pense que c'est le mieux le plus 14 le plus 14 ouais le plus 14 est pas mal est-ce que ce serait pas perdu ici ? il nous manque combien de points ? il nous manque du coup et bah je pense qu'on a perdu sur ce coup là il nous manque 24 points donc là je pose une cabane de druides alors où est-ce qu'on va pouvoir allez 24 points on peut pas on peut pas gagner 24 points je crois que c'est perdu oh non je crois que c'est perdu bah écoutez parce que là on peut gagner je crois qu'on peut gagner que 5 points avec la cabane de druides ça m'étonnerait qu'on puisse avoir un bonus plus élevé on peut pas profiter du bonus de plus 5 points de l'artefact parce qu'il y a trop de moins autour euh et bah je pense que c'est la fin malheureusement c'est la fin de notre civilisation je vais poser la cabane de druides ici j'ai juste gagné des plus 5 points et là avec l'oasis faudrait gagner 14 points sauf que je peux pas gagner 14 points avec l'oasis sauf si sauf si je trouve un emplacement quelque part mais on va essayer de trouver on va chercher là peut-être c'est dommage d'abandonner d'abandonner à j'allais dire à si peu on est même pas à moitié on est même pas à la moitié on a même pas rempli la moitié de l'île pour vous dire là on est à moins 12 ah merde 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 et bah écoutez je pense que là c'est réellement perdu là je peux pas la placer là non plus en fait le le seul endroit où on peut gagner on peut perdre le moins de points possible c'est ici en fait ici on est à moins 1 point mais il faut gagner 14 points donc bah 14 points c'est pas possible je peux pas la placer sur une île abandonnée y'a pas une île plus loin c'est dommage que je puisse pas la placer ici en fait pas la placer non plus sur les glaciers là-bas y'a pas d'autre île je vérifie on sait jamais je prends au moins une minute pour vérifier parce que j'ai pas envie de faire d'erreur je vais être sûr que j'ai perdu parce qu'après on va me dire dans les commentaires mais tu pouvais placer l'eau ah si 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 idiot idiot là je vous montre que je peux vraiment le placer nulle part sur les pierres on peut pas les placer c'est sûr là je peux le placer ici même pas regardez je peux même pas le placer là je peux le placer là mais je perds des points là je peux pas le placer ici ici je peux le placer je perds 1 point voilà donc c'est le seul truc qui pourrait peut-être j'allais dire peut-être nous sauver mais non du coup là on perd 23 points je vous montre tous les coins possibles comme ça les gens me diront pas ah mais tu pouvais poser là en fait tu pouvais gagner là on est à moins 13 points ici on est à moins 12 points moins 11 là je peux pas le placer c'est trop petit là je peux pas ici ah ici on pouvait le placer à un moment mais il y a trop de bâtiments à côté voilà donc là on perd moins 19 donc c'est pas possible ici alors ici c'est vraiment dommage que je peux pas le placer parce qu'il y a pas mal de 5 points mais non non mais il y a quand même trop de moins à côté voilà voilà donc euh donc c'est perdu alors je vais quand même placer le bâtiment là-bas pour perdre le moins de points de points possibles excusez moi et voilà game over et voilà pour notre score 5053 non 5045 de score pourquoi il score 5053 je comprends pas ah c'est parce que j'ai perdu des points par la suite c'est ça bon enfin bref et voilà du coup notre score final et bah écoutez c'était une belle aventure sur 3 épisodes j'ai bien kiffé donc on peut regarder le classement euh on peut regarder le classement donc on est 19 108ème euh c'est dommage qu'on puisse pas voir remonter pour le premier juste pour voir le premier à combien de points mais voilà et bah écoutez c'était très cool en tout cas c'était vraiment très cool de découvrir ce jeu avec vous j'espère que vous avez kiffé autant que moi et on peut repartir bien entendu pour une nouvelle partie et reconstruire des euh des bâtiments des royaumes le jeu est trop cool franchement le jeu est trop cool alors je referais peut-être une aventure dessus c'est pas sûr mais peut-être un moment si j'ai envie parce que j'aime beaucoup le jeu donc voilà n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus pour cette belle aventure qu'on a pu vivre ensemble sur 3 épisodes euh voilà le jeu est disponible sur Steam si vous voulez vous le procurer maintenant je mets toujours les liens des jeux dans la description voilà comme ça vous avez juste à cliquer dessus euh si vous avez envie de voir un peu ce que donne le jeu merci à tous on se dit bien entendu à la prochaine n'hésitez pas à les petits pouces bleus les commentaires comme d'habitude je vous le répète je sais je suis chiant mais c'est important et on se dit bah écoutez à la prochaine portez vous bien salut j'ai envie de voir j'ai envie de voir j'ai envie de voir